Bonsoir, chose promis, chose due, je vous parle de la poésie germanique ancienne. Par germanique, j'entends les peuples qui parlaient une langue germanique. Et les langues germaniques anciennes sont les langues qui sont les ancêtres des langues germaniques d'aujourd'hui. Parmi les pays germaniques aujourd'hui, on compte l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, les Pays-Bas, une partie de la Flandre et de Belgique, le Danemark, la Suède, la Norvège, les îles Féroé, l'Islande. On a parlé des dialectes germaniques, l'Alsacien, le Mosellan et encore il y a plusieurs types. Voilà, c'est une vue d'ensemble du monde germanique. Mais sachant que le monde germanique d'aujourd'hui n'est pas le monde germanique de la fin de l'Antiquité, du Haut Moyen-Âge. Jusqu'à l'époque moderne, ça a bien changé. Les premières traces connues de poésie germanique se retrouvent dans les textes romains, surtout dans un texte romain qui se nomme bien sûr Germania, la Germanie. Donc, en fait, il y a un auteur romain qui dit que les Germains ont une tradition orale fort développée de chanter des textes très connus, enfin des textes, du coup non, des chants très connus entre eux et qui abordent les thèmes à la fois héroïques et divins. Donc, Tacite, c'est le nom de l'auteur, c'est 98 après Jésus-Christ dans le Carmania. Donc là, c'est les premières traces. Après, tout au long du Moyen-Âge, on va dire dans l'Empire romain et même après dans certains territoires d'Europe, bien sûr, langue latine, on parle justement de cette tradition germanique qui a les spécificités dont je vais parler plus tard. Parlons maintenant de l'aspect technique de ces poèmes, du moins tel qu'on peut les voir aussi bien dans l'Allemagne ancienne, en Angleterre ou encore dans les inscriptions runiques scandinaves et même un peu après dans les poèmes dits édiques. Les spécificités, c'est que chaque vers est peut-être séparé en deux parties et chaque partie de chaque vers est liée par des allitérations. Une allitération est une répétition de consonnes, en l'occurrence en début de mots, et cela donne une rythmique au texte qui se suit. Pour ceux qui ont eu la force de tenir jusque-là, je vous annonce que plus tard, j'aborderai des poèmes un peu plus précisément et je donnerai les thèmes vraiment soit mythologiques, soit historiques, assez précis. Et vous allez voir que c'est d'une très grande richesse. Et je donnerai aussi des exemples en lisant les poèmes avec la prononciation reconstituée, telle qu'on peut la reconstituer aujourd'hui. Et ça sera plutôt classe.